Comment jouer le guerrier arm dans une optime, opti, 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 PVEHL ? Et est-ce que déjà il est opti, PVEHL ? Qu'est-ce que ça donne sur ce premier palier, le guerrier arm ? On a Wark pour en parler. Bienvenue à toi, Wark. Salut ! Alors, Wark, rentrons dans le juste du sujet. Qu'est-ce que ça donne ? Toi qui as eu l'occasion de créer ta SP, de jouer avec, de t'entraider, de bouffer, de manger, de manger, bâcher des boss. Avec, qu'est-ce que ça donne le guerrier arm dans la méta actuelle ? Alors ? Euh... Bah, ça dépend en fait de quel point de vue on veut partir, enfin prendre le problème. Est-ce que c'est bon en termes de dégâts ou est-ce que c'est vraiment méta pour d'autres raisons ? Euh... Si on part du constat uniquement des dégâts, on aurait tendance à dire que la SP n'est pas du tout viable. Parce que ça fait partie des pires classes en dégâts overall sur un boss et même en overall du raid. C'est quand même presque devant le Rogue Assassinat, hein ? Ouais... Ouais... Mais... Mais à côté de ça, bah, je dirais quand même que c'est méta tout simplement parce que, bah, d'une part, tu gardes... Même si t'es wararm, tu gardes toujours le kit de base du war qui apporte le cri de guerre et le cri de ralliement qui sont deux CD de raid quand même très importants dans la plupart des compos. Et à côté de ça, même si on a des dégâts overall plutôt faibles, on a quand même une très grosse phase d'exec et, bah, la phase d'exec, on va pas se mentir sur pas mal de boss, c'est quand même bien d'avoir cette phase où on fait pas mal de dégâts en plus par rapport aux autres classes, tout simplement pour accélérer la chute du boss, hein ? Parce que je peux penser à des boss comme Ximox, Sœur d'Enatrius, même Généreux de Pierre, où, à partir du moment où on va enclencher la phase dite d'exec du war, bah, c'est un peu le moment où le combat, il va commencer à s'emballer au niveau des mécaniques et tout ça. où ça va devenir globalement plus compliqué, et c'est vrai que réduire la durée de phase un petit peu pivot du combat, bah, c'est quand même agréable. Donc, je pense que c'est pour ça que le war arm reste méta malgré son manque de dégâts overalls. Ouais, d'accord, donc c'est un peu quasiment tout le temps méta, parce que déjà, t'as envie d'en avoir un au moins pour le buff de tes potes, et, comme tu dis, cette phase d'exec, en fait, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui est présent dessus, même si, à l'heure actuelle, un décarimpi en phase d'exec, ça éclate un guerrier en termes de dégâts. Mais bon, après... C'est probable, mais bon, un décarimpi, voilà. Mais voilà, mais bon, il a quand même ses utilités, il a quand même ses petits avantages, et effectivement, généralement, on va préférer un guerrier arm qu'un guerrier furie dans un raid, notamment parce qu'en mono, c'est quand même... bah, ça fait quand même plus mal sur la phase d'exec, et du coup, en termes de mythique plus... Bon, on en a parlé avant ! Bah, mythique plus, il va pas falloir se leurrer, c'est parmi l'une des pires classes à l'heure actuelle, parce que l'AOE du wararm est vraiment pas bonne. Alors, c'est pas un problème qu'on va retrouver dans les plus basses clés, parce que le wararm propose quand même une phase de burst AOE quand même très importante. Le problème, c'est que cette phase de burst AOE dure en général 10-15 secondes, et à partir de ce moment-là, bah, vous faites plus de dégâts après. Donc, à plus haute clé, on commence à voir apparaître le problème, parce que ça manque cruellement de dégâts constants. Donc moi, pas du tout méta. Et quand tu dis plus de dégâts en plus, c'est vraiment, vraiment plus de dégâts ! On a plus rien, on est à poil. Donc, vraiment, c'est pas viable pour moi, à l'heure actuelle, wararm, je pense pas être le seul à le penser. De toute façon, il y a des preuves pour ça, vous avez sur Raider AO, wararm, ça va pas très haut. Ouais, non, c'est effectivement pas très très haut, et il faut des classes pour compenser le fait que, bah, voilà, il est un peu en mode cible, et t'as un à 10 secondes de burst AOE, mais bon... Ouais, c'est pas ouf. Bon, c'est pas grave. On va dire qu'on va quand même s'intéresser à la classe, parce qu'il y a quand même des trucs très sympas sur la classe, notamment, c'est vrai que c'est une classe qui brille en PVP, mais en Raid, c'est quand même très kiffant d'avoir un gros guerrier arme, même s'il est un petit peu en bas du tableau, comme tu dis, pour les phases d'exec. Et du coup, en termes de légendaire, qu'est-ce qui rend bien sur le guerrier arme ? Alors, enfin, on va commencer à repartir du principe, déjà, qu'on est Ventir. Parce que, bon, ben, Ventir, il n'y a pas de match vraiment en wararm. Quand on est Ventir, on va partir sur la chevalière des rois tourmentés, à Kraft, donc, sur le doigt. Tout simplement parce que c'est la meilleure légendaire, que ça soit en mono-cible ou en multi-cible. Il n'y a pas vraiment de match avec d'autres pouvoirs de légendaire. Il y a éventuellement la légendaire de déchaînement qui peut être prise si on est Kyrian et qu'on joue avec un talent différent que Ravageur. Mais, en vrai, en règle générale, on part sur Chevalier des rois tourmentés. C'est la meilleure option et de très loin. Surtout en raid. D'accord. Ok. Et dans le cas où tu veux quand même, éventuellement, faire du mythique plus en guerrier armes, tu prendrais quoi ? En vrai, c'est pareil, c'est la meilleure option en multi-cible et même de très loin aussi. Ok, au moins, il n'y a pas trop à se questionner. Il n'y a pas 3000 questions, on part sur Chevalier des rois tourmentés. Ça marche. Et en termes, du coup, de congrègue, tu dis ventire tous les jours ? En vrai, si vous partez dans l'optique raid pure, tout en restant éventuellement un minimum compétitif en MM+, il faut partir sur ventire. Ça apporte trop de dégâts, au fait. Parce que tout le monde est dans nos phases d'exec et forcément renforcer cette phase d'exec plus la rendre disponible plus souvent. C'est trop bien, en fait. Donc, ouais, il faut partir sur ventire. T'as une idée environ, en monoship, sur un boss, de combien représente en pourcentage blam, enfin exécution, du coup, en termes de dégâts ? Ça va dépendre des boss, mais moi, j'avais regardé, ça varie entre 45 et 55% des dégâts, en fait. C'est genre, c'est plus de la moitié de dégâts. Donc, 45 à 50% des dégâts que tu fais en mono, ton blam, quand même. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même pas négligeable de passer à côté du blam. Carrément, carrément. Et donc, tu dis, sinon, pour ceux qui veulent faire, parce que je sais qu'en PVP, ça marche également bien, ou en midi de plus, Kyrian, c'est une option qui est quand même viable ? Alors, j'ai vu quelques Kyrian perfs, que ce soit en mono ou sur des boss un peu plus multi. Donc, ça reste une alternative viable, je pense. Malgré tout, Ventia reste quand même à terme, loin devant, je pense. Donc, en vrai, après, ça, c'est selon chacun, selon ce que vous voulez faire à côté, en fait. Effectivement, vous pouvez jouer Kyrian, et dans ce cas-là, vous basculez sur les légendaires. C'était quel nom, déjà ? Sur le tourbillon, hein. Des chaînements, là. Ouais, vous basculez sur cette légendaire. Après, là, Chevalier des Rois Tourmentaires reste quand même jouable. Ouais, elle marchera à largement bien aussi. Ouais, clairement. Ça va toucher quand même. Mais, ouais, tu vous êtes dans une optique raid, restez, en vrai, sur Ventia, c'est vraiment, ça se débrouille bien. Même en multi, ça reste OK, puisque les... Franchement, avec un peu de stuff, moi, mes blames, quand ils critent, ils partent à 25k+, quoi. Ah ouais, quand même ! Putain ! Ah ouais ! Donc, avec une petite attaque circulaire, il y a quand même des choses à faire, quoi. Avec une attaque circulaire, bon, bah, ça fait le job, quand même, donc, ouais. Carrément, ouais, carrément. Et du coup, le lien d'âme que tu prends, pour du raid, par exemple ? Alors, bah, du coup, on va partir, en fait, sur Nadija, la lame fantôme. Il y en a certains qui partent sur Théotard le duc fou, ça reste rare. Moi, perso, j'ai tendance à dire que c'est pas terrible, parce que c'est soumis à l'aléatoire. Donc, t'es déjà, en soi, déjà, de base, pas très bien en wararm, donc ça sert pas à grand-chose de se mettre des bâtons dans les roues. Et puis, la hâte, c'est quand même cool en guerrière, moi. La hâte reste quand même sympa, mais le gros problème, en fait, avec ce talent-là, c'est que dans un combat purement mono, où on tue pas d'ennemis pour accélérer l'accès au buff, on va avoir ce buff toutes les 80 secondes, si je dis pas de bêtises, et en fait, c'est 10 secondes avant de récupérer notre burst. Ce qui fait qu'on chope notre burst au moment où le buff s'arrête. Donc, on est un petit peu déçu, on profite pas tellement, dans un combat purement monocible, en tout cas, de ce conduit-là. Mais ça reste quand même le meilleur, puisque ça apporte quand même un petit peu de hâte. Et voilà. Ok, ça marche. Ouais, ça se tient, ça se tient. Ouais. Et du coup, là, je vois, par exemple, que t'as pris un seul conduit de puissance, et que t'as pris à droite, là, toi, à droite, c'est déjà. C'est ce qui rend le mieux ? Bah, ouais, en fait, tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, le conduit de puissance qu'on prend, c'est mastodonte des cendres, juste pour avoir du chance de coup critique qui s'augmente au fur et à mesure qu'on fait des blâmes. Toujours dans cette idée de renforcer la technique blâme. Yes. Et avant, en fait, avant qu'on arrive à 30 de renom, on partait sur un double conduit de puissance, et on partait sur frappe mortel combo. D'accord. Enfin, mortel combo, pardon. Et le gros problème, c'est qu'en gros, ça permet à notre frappe mortel d'avoir 14% de chance de frapper à nouveau. Donc, c'est quelque chose qui est soumis à l'aléatoire. Ouais. C'est un truc qui ne sert pas du tout pendant nos phases d'exec, puisqu'on ne va presque jamais utiliser mortel combo, enfin, la frappe mortel, pardon. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce talent concrètement que la moitié du temps. Et c'est trop aléatoire. Ça n'apporte pas... Et frappe mortel, de base, tu n'as pas si fort que ça. Ça reste OK, mais ce n'est pas si fort que ça. Et ça ne permet pas de justifier une frappe à nouveau, comme pourrait l'être un coup de Templar de Paladin, par exemple. Ouais, 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 je m'enviens à ce que tu veux dire. Donc, voilà. Ce qui fait qu'on va partir sur juste un seul conduit de puissance pour essayer de prendre du élice déterminé qui permet, en fait, d'augmenter les dégâts de 3% qu'on fait à la première cible qu'on tape. Donc, dans un combat purement mono, c'est de très loin, c'est de mieux. Et à côté de ça, même en donjon, ça peut se jouer, puisque si vous tuez votre cible, si vous tuez la cible qui a ce débuff, vous allez pouvoir le mettre automatiquement sur la prochaine cible. Ouais, donc c'est un peu comme si tu l'avais tout le temps, quoi. Voilà. Donc après... Et châtiment éprouvé, il n'est pas ouf, le truc de congrégation, à droite ? Ah, je sais. Ah, éventuellement, ouais. Éventuellement, c'est vrai. Je n'y ai pas pensé sur le coup, parce que c'est vrai que moi, Wararm, je le joue presque pas en mythique plus. Mais ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est totalement... Je pense que d'ailleurs, c'est plus ça qu'on part... On partirait plus sur Châtiment Éprouvant que le conduit dueliste déterminé. Ouais, mais en vrai, tu dis, ça part sur dueliste... Ouais, en règle générale, c'est plus ça qu'on va essayer de chercher. Maintenant, je pense éventuellement à des boss comme Dénatrius, qui peut éventuellement partir sur Châtiment Éprouvant. Pareil, sur Sun King, on peut éventuellement partir sur Châtiment Éprouvant. Mais en règle générale, ouais, on part sur dueliste déterminé, quoi. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Dans tous les cas, par contre, on reste sur Mastodon de descendre. Ouais, ça, c'est la valeur sûre. Ça, on ne se trompe pas. Ça, c'est pour bien augmenter l'exec. OK. Et du coup, en termes de stats, les stats que tu vas chercher en Guerrier Arm, c'est quoi déjà ? Alors, il y a pas mal de choses à dire en stats. En fait, on va essayer, en vrai, avec le War Arm, d'avoir un petit peu de tout. Le truc, quand même, à garder à l'esprit, c'est d'essayer d'avoir déjà au minimum 12% de hâte, si je ne dis pas de bêtises. Le mieux étant, ouais, 13, 14, 15%. Déjà, d'essayer, dans un premier temps, d'avoir cette valeur. Et à partir de ce moment-là, les deux stats qui vont prendre tout leur sens, c'est le critique et la maîtrise, en fait. Donc, on va essayer de chercher à blinder à ce niveau-là. Donc, le critique, c'est parce qu'on a un talent, enfin, un talent, un passif, je veux dire, en War Arm, qui permet, en fait, à nos attaques automatiques, critiques, de générer 30% de rage en plus. Donc, ça, c'est le combat ultime du War Arm, c'est la génération de rage. Donc, on a de crit, plus on génère de rage. Donc, c'est bien. Et la maîtrise, ça nous permet… Alors, ça a été riffonte par rapport à BF. Ça a été riffonte, d'ailleurs. Avant, c'était ça qui faisait quasiment tous nos dégâts en War Arm. Maintenant, en fait, c'est ce qui nous permet de faire plein de dégâts. Parce qu'en fait, le dot qu'on va mettre sur notre cible, on va taper un petit peu. Bon, c'est presque… Enfin, c'est un petit peu ridicule, les dégâts. Mais c'est surtout qu'en fait, tant que la cible, elle est sous ce saignement, ça va nous permettre de faire autant de pourcents de dégâts qu'on a de maîtrise en plus à la cible avec toutes nos compétences. Donc, plus on a de maîtrise, plus on va taper fort quand la cible a le dot sur elle. Donc, ouais. Grosso modo, on essaye d'avoir au minimum 13% de hate, 12-13% de hate au minimum. Puis après, on essaye vraiment d'aller chercher le maximum de crit et de maîtrise. On peut avoir un petit peu de polyvalence aussi à côté. Ce n'est pas trop gênant. Moi, j'en ai un petit peu trop. J'aimerais bien descendre plus vers les 7-8%. Mais ce n'est pas trop grave si vous en avez un petit peu aussi à côté. Ouais, tu as un petit peu de staff pépé pour l'e-level aussi. Voilà, aussi. Et si tu balances là tout de suite un poids de stats sur ton guerrier arme, ça donnerait quoi ? Si je ne dis pas de bêtises, moi, ça serait maîtrise en premier, crit suivi pas très loin derrière, la hate, puis la polyvalence. D'accord. Mais ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai que je l'avais dit dans la vidéo du Warfury, mais de toute façon, le mieux, c'est toujours d'aller sur RedBot pour toujours se tenir à jour. Et c'est encore plus vrai sur ce genre de classe où un petit peu toutes les stats restent intéressantes. Donc voilà. Ce qui donne de bons espoirs, mine de rien, sur le petit lead game, parce qu'une classe où toutes les stats sont bonnes, généralement, c'est une classe qui va bien scale, qui profite bien. On espère. Moi, j'ai bon espoir sur le scaling du guerrier arme, je ne vais pas te mentir. Alors on espère, on verra bien. Et du coup, les bijoux que tu as envie de prendre en guerrier arme ? Alors, ça, c'est un gros casse-tête, c'est un petit peu comme le Warfury, il y a plein de trucs qui sont intéressants. Donc ça va, on n'est pas trop limité dans nos choix. Alors moi, pour le moment, j'ai fait pas mal de tests. La configuration que je préfère pour moi à l'heure actuelle avec ce que j'ai, c'est du coup le bijou de Denatrius, donc en utilisable. Puis le blason de la Légion de pierre, disponible sur les généraux de pierre. Il marche plutôt bien également, surtout si vous êtes pas mal à l'avoir. Maintenant, ce n'est pas du tout les meilleures alternatives à mes yeux. Alors je ne l'ai pas, mais pour moi, le meilleur bijou possible pour Warfury, c'est le cristal de puissance accablante qu'on trouve de l'autre côté, qui va nous permettre d'avoir un gros boost de coup critique pendant 15 secondes. Et en fait, le truc qui est bien, c'est qu'il a 1 minute 30 de recharge, ce qui fait qu'on va pouvoir le coupler en même temps que l'avatar. Et du coup de notre burst, et de profiter un maximum de l'effet du bijou pendant, enfin au moment où on en a vraiment besoin. C'est-à-dire au moment où on burst, et en règle générale, au moment où on va utiliser notre exec. Donc pour moi, ça c'est le meilleur bijou. Donc si vous l'avez, n'hésitez surtout pas à le mettre. Maintenant, à côté de ça, on peut avoir aussi appareil quantique, qui n'est pas dégueulasse, malgré le petit nerf indirect qu'il a subi il y a une semaine. Oui, une ou deux semaines. Apparemment, il reste quand même utilisable de ce que j'ai vu, et plutôt bien. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas aussi. Moi, il est un petit peu faible en time level, donc je ne pense pas qu'il soit... À 184, il est un petit peu faible. Franchement, ça ne veut pas tomber. À côté de ça, vous pouvez prendre Souvenir de Pêché Passé, à la place par exemple du bijou de Ténatrius, c'est tout à fait possible. Vous pouvez prendre aussi la Partition de Musique Macabre, qui est plutôt forte d'ailleurs, je pense que ça fait partie des meilleurs bijoux. Pour ma part, je ne l'utilise pas parce que j'ai un problème avec ce bijou. Je n'aime pas sa façon de fonctionner. Malgré tout, ça reste quand même bien, puisque comme le bijou de tout à l'heure, c'est 1 minute 30 de recharge, donc ça se perd bien avec notre burst. Qu'est-ce qu'on a de bien ? On a la Flas de Putréfaction aussi, qui est plutôt pas mal. Je crois que c'est même l'un des meilleurs bijoux, que ce soit en mono-cible ou en double-cible. Oui, il est fort sur les corps à corps. Le corps à corps est plutôt strong, celui-là. Donc pareil, si celui-là, vous l'avez en E-level plutôt correct, c'est une option. Vous avez aussi l'insigne d'empressement du gladiateur impénitent, qui est plutôt pas mal aussi, surtout si vous l'avez en E-level. Donc si vous faites du PVP, vous pouvez tout à fait le mettre. Par exemple, ça, c'est une composition qui marche plutôt bien aussi, également. Ah, l'émetteur. Alors ça, l'émetteur, ça, je peux bien en parler, parce que je l'ai utilisé pendant très longtemps. Alors c'est un petit peu le bijou de tous les extrêmes, celui-là avec Wararm. Autant ça peut être l'un des meilleurs bijoux, comme le Pia. Ça va juste dépendre des procs, en fait. Donc ça va vous donner un boost de hâte quand il proc. Le problème, c'est que s'il ne proc pas pendant votre phase d'exec, c'est nul. Donc s'il ne proc pas à l'open, c'est déjà vous perdez beaucoup de DPS. S'il ne proc pas pendant que vous burstez, vous perdez beaucoup de DPS. Et s'il proc, du coup, pendant les phases un petit peu creuses du Wararm, vous allez perdre toujours du DPS, en fait. Vous n'allez pas perdre du DPS, mais vous n'allez pas en gagner de façon significative. C'est un peu le problème d'avoir un trinket RNG, enfin un proc, sur une classe qui est très dépendante de ses bursts. Tiens, d'ailleurs, si ça ne te dérange pas, je prendrais bien un graphe d'un des boss que tu as fait pour montrer rapidement en mono la courbe de répartition des dégâts du Wararm. Ça te tente qu'on va s'habituer ? Fait, vas-y. Ok, c'est mono-mono, quoi. Tac, tac, 5K5. Bon, déjà, 5K5, ce n'est pas les normes, effectivement. Oui, d'ailleurs, il log à 100, il est genre 10e de CQ. Ça, on n'avait pas... On a bien vu que c'était parmi les pires classants. Et donc, effectivement, la courbe ressemble à ça. C'est vraiment, là, les phases de pique, c'est les phases où vous avez votre burst. Et du coup, effectivement, si ton bijou, il proc entre là et là, on va dire... Là, c'est perdu, en fait, c'est ça. Parce que s'il proc là, il ne procra pas là, quoi. Et s'il ne proc pas là, il ne proc pas là. Donc, clairement, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Donc, oui, bijou émetteur à proscrire, en vrai, c'est pas dingue. Ça peut être bien comme pas bien, mais le peu de fois où ça va être vachement bien, c'est trop rare pour que moi... Enfin, moi, je trouve que ce n'est pas rentable. Maintenant, petite mention honorable, toujours, à la suite de Sombroïne Voracity, qui est inutilisable. Pareil, une minute trente de recharge, ça vous confère de là pendant son utilisation. Donc ça, on ne se trompe jamais quand on a ça. Ça reste inutilisable. Alors moi, je suis plus du genre à préférer un utilisable plus un passif plutôt que deux utilisables. Maintenant, certains arrivent à faire avec. Moi, ce n'est pas trop mon délire. Donc ça, c'est à voir selon comment vous préférez faire votre truc. Yes, carrément, carrément, carrément. Ok, pour les stats et les bijoux, du coup, on va attaquer le monocible, du coup, avec déjà les talents. Qu'est-ce que tu prends comme talent pour aller casser du boss en raid ? Alors, bon, on va partir à talent 15. Donc on va partir sur casse-crâne. Alors, ce qui est intéressant avec ce talent, c'est que ça va nous permettre, bon, certes, de frapper le boss, mais ce n'est pas vraiment ça qui est le plus intéressant. C'est surtout que ça va nous permettre de générer 20 points de rage. Et ça, la génération de point de rage, on aime bien, on adore. Ah oui, c'est marrant, tu vois, que ça ne joue pas mort-ci-bite, du coup. Ouais, non, en fait, le truc, c'est que ça permet à plusieurs reprises de faciliter la rotation. Donc, à terme, en fait, on perd moins de DPS à prendre casse-crâne que prendre mort-ci-bite. Alors que oui, effectivement, c'est plutôt étonnant, sachant qu'on est plus une base qui se base uniquement sur un sort qui est blâme. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai que ça paraît étonnant, mais en fait, non. C'est vraiment, par rapport au nombre de procs qu'on va avoir avec mort-subite, finalement, sur le long terme, casse-crâne restera meilleur. Ouais, bien sûr, et puis la génération de rage te permet de faire plus de blâmes aussi. Oui, c'est ça, et de faire des blâmes plus efficaces, ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que blâmes, plus on la dépense avec beaucoup de rage, donc 40 de rage, plus on fait de dégâts avec. Ouais, bien sûr. La petite spécificité qu'il faut savoir quand même avec blâmes, c'est que ça suit apparemment une, comment dire, une, ah merde, j'ai perdu encore mon mot. Eh, à chaque vidéo, je vais te le faire, attends. C'est, mince. Une fonction linéaire, voilà. Ah oui, bidon. Ça a une fonction linéaire de dégâts, ce qui fait que vous la dépensiez à 20 ou 40 de rage, vous ne perdrez jamais de dégâts, en fait. Donc, concrètement, il faut l'utiliser dès que c'est disponible, il n'y a pas vraiment... Ah d'accord. Moi, je pensais vraiment qu'il fallait attendre, tu vois, d'avoir le rage. Je pensais aussi, je pensais au départ aussi. J'ai fait pas mal de tests, je ne trouvais pas vraiment de différence, donc c'est vrai qu'au début, je ne savais pas trop. Et au final, je suis tombé sur un poste qui disait effectivement que ça suivait une fonction linéaire. Donc, qu'on fasse 40 ou 20, ça ne changeait rien. Ok, super bon, ça va. Merci pour l'info. On passe du coup au talent 25. Donc là, au petit cred, on prendra doublement, pas vraiment d'autre choix. Surtout en war 1, puisque déjà, en plus de vous permettre d'avoir une charge supplémentaire, qui a un temps de recharge réduit, d'une part, ça va vous permettre d'avoir un uptime sur le boss meilleur, forcément. Et à côté de ça, pendant les quelques phases de déplacement du boss, ça peut vous permettre de gratter une petite charge comme ça. Ça vous permet d'avoir du coup 20 points de rage en plus. Ce qui fait que, contrairement au War Fury, où la charge va vraiment être utilisée juste pour l'uptime du boss, plus que pour la rage que ça génère, pour le war 1, ça va être plus intéressant aussi de l'utiliser, juste pour générer de la rage, en fait. Donc, doublement très fort. Ouais, ouais, je vois ce que tu dis. C'est vrai que c'est pas con, ce que tu viens de dire. Il y a des situations dans lesquelles tu te déplaces juste pour le faire, genre un bon héroïque charge pendant une phase creuse, ou j'en sais rien. Alors, dans ce côté-là, pas forcément, mais le meilleur exemple que je peux avoir sur celui-là, c'est Ximox. Par exemple, quand on est attiré par la hache, on peut gratter de charge à ce moment-là. C'est-à-dire que vous vous faites attirer, vous attendez un petit peu, hop, on utilise la charge, on gagne, on se fait à nouveau aspirer, et vous prenez à nouveau la charge. Donc, il faut réussir à le faire bien comme il faut pour ne pas finir après dans le tourbillon et se faire éclater. C'est pas du minimax efficace, sinon. Voilà, si c'est bien fait, non seulement vous faites la mécanique, mais à côté de ça, vous grattez de charge, et du coup, 40 de râle. OK. Dans ce genre de situation, ouais. Pareil, pendant un déplacement de boss, je peux par exemple penser à Lady Inerva, comme ça par hasard. Quand on déplace le boss, vous pouvez faire un petit... vous pouvez reculer un petit peu votre personnage, et hop, re-engager, attendre que le boss se soit remis, replacé, et en fait, vous grattez une charge à ce moment-là, plutôt que de courir derrière le boss à essayer de taper. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'utilisation que j'ai de la charge. Yes, ça marche. Pour ne minimaxer un petit peu. Voilà, toujours. Et donc, après, tu prends Massacre, du coup, évidemment, pour avoir les phases d'exec plus basses. Oui, il n'y a pas vraiment de talent autre. C'est Massacre qui permet de déclencher notre phase d'exec plus tôt. Donc, au lieu que ça soit 20% zéro, c'est à 35% zéro. Donc, vraiment, aucun talent ne peut concurrencer, surtout qu'en éventir. Vraiment, même hors ventir, je crois que c'est quand même Massacre qui est pris. Oui, clairement. Oui. Talent 35. Ben là, il y a pas mal de choix qui sont possibles. Pour ma part, moi, je prends Marche Bandissante, toujours dans l'optique d'avoir l'uptime le plus réduit, enfin, le plus haut, pardon, sur les boss. Maintenant, c'est tout à fait jouable de prendre, par exemple, Second Souffle. Moi, je ne suis pas super fan de ce talent parce que ça permet de déclencher une régène automatique de nos points de vie. Très forte, régène, d'ailleurs. Mais il ne faut pas avoir subi de dégâts pendant 5 secondes. C'est vrai qu'en raid, en général, on prend souvent des dégâts et les phases où on n'en prend pas, c'est des phases où les heals vont nous top. Oui, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de problème. Oui, je suis d'accord. Pour moi, il ne me semble pas très utile. Après, ce talent, si vous êtes dans un groupe qui a un petit peu plus de mal, surtout les healers qui ont un petit peu plus de mal à vous remonter, peut éventuellement être pris. Mais moi, je ne suis pas fan. Pour ce qui est du posture défensive, c'est de loin le talent le plus compliqué des 3 à utiliser. Puisqu'en gros, il va falloir tourner autour, il va falloir connaître le boss à quel moment il peut vous faire très mal. Du coup, pour l'activer et réduire les dégâts, puisque ça réduit les dégâts lors de l'activation de 20%, et ça jusqu'à son annulation. Mais à côté de ça, ça réduit les dégâts que vous infligez de 10%. Donc, il ne faut pas tout le temps l'avoir d'actif, forcément. Donc, c'est un talent qui peut être pris. Moi, je n'y vois pas trop d'intérêt, en vrai. Ah oui, moi, c'est mon préféré de la ligne. Oui, oui, mais il peut être utile, en vrai, sur certains boss. Vraiment, on verra peut-être à terme. Tu vois, genre la dot, tu parlais de Ximus, mais par exemple sur sa dot, et ce genre de trucs, c'est bien d'accepter de perdre 10% de dégâts, surtout sur des phases de non-exec. C'est vrai, en vrai, oui, pourquoi pas. C'est vrai, totalement. Après, si votre groupe se débrouille bien, normalement, avec votre CDDF, votre spell reflect... Oui, c'est vrai que tu as aussi le spell reflect déjà pour mitigé. En vrai, on a déjà tellement de trucs pour mitiger les dégâts que c'est vrai que... Mais c'est prenable, c'est prenable. Moi, je préfère Marge Mandition dans l'optique, Uptime Boss, et les autres sont jouables. À côté de ça, talent ligne 40, on va prendre d'office, en fait, Brise-guerre en mono-cible, parce que Enchaînement, on ne l'utilisera jamais en mono-cible, ou même en raid tout court, en fait. On perd trop de dégâts mono-cible à l'utiliser, donc ce n'est pas intéressant. Dégâts collatéraux, pareil, ça manque cruellement de dégâts en apport, donc ce n'est pas intéressant. Donc on préfère prendre Brise-guerre tout simplement parce que ça transforme une attaque target en une attaque de zone. Donc ça peut être plus facile de l'utiliser, en vrai. Et dans un combat, par exemple, où on a une cible supplémentaire qui vient s'ajouter à la cible principale, on va venir mettre la frappe du colosse sur deux cibles grâce à l'effet Brise-guerre. Donc ce n'est jamais perdu, ce talent sera toujours pris en raid, pour le moment en tout cas, à ce palier-là, à l'heure actuelle. Ensuite, talent 45, on prend Avatar sans réfléchir, tout simplement pour... Pour la légendaire. 20% de dégâts pendant 20 secondes, ce n'est pas négligeable. C'est beaucoup en plus. En vrai, 20% de dégâts, 20 secondes pour 1 minute 50 de CD, c'est vraiment beaucoup pour un talent. C'est plutôt correct, c'est vraiment pas mal, puis ça génère 20 points de rage à l'utilisation aussi. Il ne faut pas l'oublier, c'est vrai qu'on a... C'est vrai, en plus, c'est vraiment un talent monstrueux, je trouve. Pour un talent, c'est ouf. Donc, apprendre, surtout si vous avez la légendaire, on ne prend rien d'autre. Donc, voilà. Et enfin, pour le talent 50, si on est 20 tirs, on prend Ravageur, en fait, tout simplement, pour bien comboter avec cette légendaire, parce qu'en fait, ça va nous permettre d'utiliser Avatar, et d'avoir éventuellement un proc Ravageur à la place d'un proc Tempête de l'âme. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas ce talent, vous allez basculer sur la Tempête de l'âme. Et le risque, en faisant ça, c'est que lorsque vous avez utilisé Avatar, vous allez être enclenché dans une Tempête de l'âme. Donc, ce n'est pas terrible en mono-cible, puisque ça ne fait que 10 000 dégâts en 5,2 secondes. Ce n'est pas énorme, c'est vraiment très faible. Donc en vrai, même le mieux, si vous faites ça, c'est encore d'avoir une macro qui vous permet de cancel l'aura de votre Tempête de l'âme, et du coup, vous venez complètement saboter l'effet de la légendaire, donc c'est vraiment pas utile. Donc, il faut prendre Ravageur, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux quand on utilise ce build, en tout cas. Vraiment, ça vient bien renforcer notre mono-cible, et ça nous permet surtout de ne pas être bloqué dans notre rotation. C'est juste un proc qui vient se rajouter, et en aucun cas, ça vient influer sur notre rotation. Carrément, carrément. Yes ! Alors, va t'entendre les petits talents, quels sont du poteau ? Alors, question du boss. Vite fait, avant Grimoire, il y a de... si c'est juste ça, revenir en fait sur un passif que je n'avais pas dit, c'est... il faut toujours garder à l'esprit qu'à chaque fois que vous avez dépensé de la rage, vous avez 1,40% de chance par point de rage dépensée de mettre fin au temps de recharge de votre fulgurance. On verra, ça prendra tout son sens après, je vais y venir. En fait, on va avoir une phase de dégâts, en fait, où le but, ça va être d'alterner une compétence qui dépense de la rage et alterner avec fulgurance. En fait, le but, ça va être de faire un petit peu yo-yo entre ça. Toujours dépenser de la rage pour avoir éventuellement un pro de fulgurance, pour faire une fulgurance, etc. D'accord. Donc, fulgurance, c'est à prio numéro 1 ? Alors, ça dépend. Ça dépend. Justement, j'allais y venir. pour moi, il y a trois grosses phases qui se distinguent avec le war. Il y a la phase que j'appelle du burst, qui va venir englober le moment où vous allez au minimum utiliser votre brise-guerre plus les autres compétences de burst, à savoir ravageur et avatar. Il y a la phase que j'appelle d'exec, mais hors burst. et la phase hors exec. Dans la phase où on est en exec et qu'on a notre burst, l'objectif, ça va être de placer le plus de blames possible pendant ce temps. Donc, en gros, vous avez 10 secondes où vous n'allez concrètement utiliser que votre blame. Donc là, je vais faire un petit peu la démonstration. Donc là, on est dans l'optique. On est en open de boss, par exemple. Donc, on a nos bursts de up plus le blame de disponible. Donc là, on va venir charger, faire une fulgurance avant de faire avatar, briseguer, ravageur et là, ça y est. Là, on n'utilise que blame au minimum pendant toute la durée du debuff de briseguer. Et voilà. Donc ça, c'est la première phase de... Enfin, la première phase. C'est-à-dire, quand vous êtes en burst. Là, t'es en burst et... t'es en phase d'exec et t'es en burst. Voilà. C'est-à-dire. Ensuite... Donc ensuite, t'es la phase d'exec sans burst. Donc la phase d'exec sans burst, on vient à ce que je disais tout à l'heure. L'objectif, ça va être de, déjà dans un premier temps, toujours maintenir le buff, le debuff blessure profonde. Toujours sur la cible, ça c'est la priorité numéro 1. Donc ça, on le réapplique avec frappe mortelle. Ensuite, fulgurance en priorité, puis blab. Et en fait, l'objectif, ça va être d'alterner entre fulgurance et blab en gardant toujours à l'œil qu'on ait notre debuff sur la cible. Et en fait, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai que je n'ai pas parlé du casse-crâne. Oui, j'allais y venir justement. Le casse-crâne, on l'utilise quand vous avez en dessous de 60 de rage, dans l'idée de ne pas overcap de la rage. Et ça vient en priorité avant la fulgurance, mais après la frappe mortelle, dans le cas où on vient refresh notre dot sur la cible. J'ai juste une question sur la partie burst de l'open, quand tu as tout est cédé. Pourquoi tu ne mets pas un casse-crâne avant de partir en avatar ? Ah, ça, ouais. Alors ça, il y a deux écoles. C'est soit l'école de la fulgurance comme je le fais moi, ou soit l'école du casse-crâne. Moi, je n'utilise pas casse-crâne tout simplement parce que si on a un proc de témérité avec les légendaires, ça vient complètement nullifier la rage que ça nous apporte avec le casse-crâne. Parce qu'en fait, quand on est en témérité, en plus, si on a un proc de témérité avec l'avatar, on va être full rage tout le temps. Vraiment, pendant 5 secondes, pendant toute la durée de la témérité, vous allez être full rage. Donc, si vous avez un double proc témérité dans le meilleur des cas en utilisant avatar plus ravageur, vous allez avoir jusqu'à 8 secondes de témérité. Et pendant ces 8 secondes, vous allez être full rage. Donc, si vous avez fait un casse-crâne avant, vous allez juste en sortie de burst plus pouvoir l'utiliser puisque il va être en temps de recharge. Mais en plus de ça, ça n'aura pas été utile pendant votre phase de burst puisqu'en fait, vous avez complètement cap en rage. Donc, moi, je ne l'utilise pas parce que justement, je préfère l'avoir en sortie de burst où ça va être utile plutôt que dans l'éventualité où j'ai un proc de témérité de complètement nullifier la compétence. ça marche. Mais pour reprendre pendant la phase d'exec, en gros, première chose, toujours le dot, le casse-crâne quand on est en dessous de 60 de rage, fulgurance et puis rage et on alterne entre fulgurance, blam, blam si on ne va pas. Là, on voit qu'on va devoir refresh donc on refresh et on reprend tout simplement. toujours alterner fulgurance et une compétence donc là, en l'occurrence, blam, casse-crâne qui est disponible donc on l'utilise etc. Donc, ça, c'était pour la phase d'exec or burst. Voilà comment c'est le fonctionnement. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'optimiser son DPS en faisant des fulgurances puis le blam. Maintenant, pour ce qui est de la phase hors exec, alors que ça soit en burst ou hors burst, c'est pareil. En fait, ça va être toujours pareil. On va venir juste remplacer blam par frappe mortelle dès qu'elle est disponible et si frappe mortelle est en temps de recharge, on va venir basculer sur du heurtoir. Ça m'amène juste à deux petites questions. Ravageur, c'est combien de cooldown déjà ? C'est 45 secondes. Ok. Ravageur, tu le poses en cooldown quelle que soit la phase ? Ouais. En fait, tu le perds toujours avec Briseguerre. Ouais. Ravageur, Briseguerre et une fois sur deux, tu as Avatar en plus avec tout ça. C'est ça. Moi, en fait, je différencie ça avec le gros burst quand on a Avatar et le petit burst parce qu'on a juste Briseguerre et Ravageur 2. D'accord. Quelle que soit la situation, 45 secondes plus tard, que tu sois encore en phase d'exec ou pas, tu remets ces deux sors. Non, on est d'accord. Ouais, toujours. Ça, c'est toujours première priorité. C'est vrai que... Je le fais de source, mais c'est en mode ça coule de source, mais ouais, c'est vrai que ça, c'est la priorité. Et est-ce que quand tu es en phase de non-exec, du coup, est-ce que tu te dis que tu vas garder ou pas ou vider exprès de la rage avant de mettre ces sors ? C'est quoi ta gestion de la rage par rapport à dire... Attends, imagine, tu vois, tu as 40 secondes de fight, tu sais que dans 5 secondes, tu récupères Ravageur, Briseguerre. Est-ce que tu as une gestion de la rage particulière de petit ou pas par rapport au fait que tu sais que ça va revenir ? Ouais, ça peut dépendre. Alors, en phase d'exec, on peut essayer effectivement d'essayer d'avoir 60 de rage. Au-dessus, ce n'est pas forcément nécessaire puisque pendant que vous allez faire Briseguerre plus Ravageur, vous allez générer la rage via vos auto-attaques. Donc, effectivement, quand vous êtes en phase d'exec, vous pouvez essayer d'aller vers 60 de rage, donc essayer de conserver un petit peu de rage. Maintenant, hors phase d'exec, ce n'est pas intéressant tout simplement parce que vous n'allez jamais réussir à dépenser toute votre rage pendant que vous êtes en burst ou même en mini-burst. Tout simplement parce que frappe mortelle et hertoire ne consomment pas suffisamment de rage pour vous permettre de tout dépenser pendant votre phase de burst. Donc, ce n'est pas très intéressant de type de la rage à ce moment-là, avant. D'accord. Donc, ouais, hors phase d'exec, ce n'est pas la peine de tourner autour de ça. concrètement, vous utilisez peu importe votre... Ouais, ça marche. Je te laisse redire du coup, je t'ai juste un peu coupé, mais du coup, la phase non-exec. En fait, c'est la dernière phase qui ne se différencie pas selon si on a les bursts ou pas. Évidemment, je ne le répète pas, mais Avatar, Briseguerre et Ravageur, c'est toujours à utiliser ensemble et toujours à utiliser OnCD, bien sûr. Je ne l'inclue pas dans la priorité, mais c'est toujours ça en premier. Maintenant, pour ce qui est de la phase hors exec, le but, c'est vrai, ça va être juste... Pareil, le casse-crâne, ça va être toujours à faire en dessous de 60 de rage. La première priorité, c'est toujours avoir notre debuff sur notre cible. Là, j'utilise le casse-crâne parce que j'étais en dessous de 60 de rage. Et là, je fais fulgurance puis frappe mortelle et une fois que c'est ça, je viens faire des heurtoires à la place des frappes mortelles quand ce n'est plus disponible. Toujours dans l'idée d'avoir un proc fulgurance dès que c'est disponible. Donc ça, c'est hors phase de burst. Et en phase de burst, on va tout simplement faire la même chose mais en rajoutant notre burst avant. Tout simplement. Et on fait des heurtoires, on attend un proc fulgure, on a la fulgurance, frappe mortelle de up, etc. à partir du moment où je tombe en dessous de 60 de rage, j'utilise le casse-crâne et on est reparti. Et là, on a fait le tour concrètement de la rotation. Donc c'est toujours, il faut juste savoir s'adapter à partir du moment si on est en phase de burst et en exec, si on est juste en phase d'exec ou si on est en phase un petit peu creuse du war-arm, donc la phase inter-exec. voilà. Ok, ok, c'est super clair. La génération de rage, à partir de quel moment ça devient... Est-ce que sur le fait qu'on est sur un début d'extension, tu as ce côté un petit peu frustrant de... Bon, la rage, elle ne monte pas, j'attends, tu vois. Est-ce que tu as des phases creuses qui sont déjà... Est-ce que tu as des phases creuses à l'heure actuelle sur Shadowlands avec ton guerrière ? Alors, les phases creuses vont surtout être pendant les phases... Enfin, la phase inter-exec. Oui, bien sûr. En vrai. Sinon, quand on est en burst exec, on n'a pas forcément ce problème. En phase d'exec, on peut l'avoir un petit peu quand même d'une certaine façon. Mais c'est surtout pendant la phase inter-exec. Effectivement, il y a des fois, on a des moments creux où on n'a pas de rage. On ne peut pas du coup utiliser frappe mortelle ni heurtoire. et on n'a pas de fulgurance de up en plus. Ce qui fait qu'il y a des phases où on est littéralement en train de faire des auto-attaques pendant 4-5 secondes à attendre que ça re-enclenche la machine. Donc, ouais. Ouais, d'accord. Donc, il y en a. Voilà, nouveau rise. Ça arrive à tout le monde. Il y a des phases de creux. Ouais, ouais. C'est vrai que le gameplay du War est quand même un gameplay plutôt lent. On va faire des très grosses attaques avec des temps entre les attaques assez long. Mais il ne faut pas s'inquiéter des fois d'avoir effectivement ces phases où on fait juste des auto-attaques et on n'a pas grand-chose à faire. Ce n'est pas grave. C'est pour tous les War Arms. On est comme ça. C'est le combat ultime du War Arms. La rage. C'est un problème. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. OK. Ça marche. Sous BL, ça va mieux quand même. Ouais, sous BL, c'est très agréable. Je peux vous dire que si vous avez une petite infusion de puissance à côté, vous allez faire des opens du futur. Moi, je prends mon exemple par exemple, c'était même hier, pendant un recline de HM sur Altimor, avec BLO pool à les bursts plus infusion de puissance, je suis monté à 27k DPS. Donc, sur Altimor, c'est plutôt agréable. Mais ça montre aussi la force de la phase d'exec du War Arms, mais aussi les phases de dégâts sur du double cible. La phase du War Arms est très, très, très forte sur du double cible. Donc, en vrai, on a quand même quelque chose à faire. Il y a quand même un moment où on nous voit. Ah, donc, t'es là, t'es là. 27k, c'est énorme. Ah, mais on est là un moment. Mais voilà. Ok. Et du coup, le multi-cible ? Alors, multi-cible, alors, c'est ce qu'on disait au tout début. Alors, il y a deux builds en multi-cible. Alors, moi, je vais vous en présenter un en détail, enfin, plus que... Je vais juste vous en présenter un en détail et vous donner des pistes sur le deuxième parce que le deuxième subit malheureusement quelques problèmes. Je vais juste vous montrer rapidement les talents. Donc ça, c'est plus un build tourné autour du MM+. Le problème avec ce build, c'est qu'enchaînement est curaté, donc on a une portée quand même assez réduite, ce qui fait qu'on a plutôt du mal à le mettre en situation. En plus d'être un build quand même assez compliqué à prendre en main parce qu'il y a pas mal de priorité à gérer. Il faut savoir quand même qu'il existe. Maintenant, moi, je vais plus m'attarder sur le build mono-cible, en fait. En fait, c'est ça le truc, comme je dis, c'est que ce build-là a le mérite d'exister, ça fait des dégâts de zone qui ne durent pas que pendant 10 secondes, mais effectivement, c'est très très faible, déjà, et quitte à vouloir faire ça, autant jouer en spé Fury, donc faire clic, changer de spé et faire du Fury si on veut faire des dégâts de zone constants. C'est ça, pour le mythique plus, essayer de privilégier plus le Fury, ce sera quand même meilleur. Bien sûr, mais au final, même les fights où il y a cette histoire de dégâts constants même en raid, au final, le Fury fera vachement mieux. Donc, jouer enchaînement et cuirasser, c'est... À l'heure actuelle, moi, j'ai tendance à dire que ce n'est pas viable, ça manque un petit peu quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Donc, pourquoi je vous présente ce buil qui est à la base le buil mono dans un buil multi ? Tout simplement parce qu'avec ce buil, vous allez quand même être en capacité de faire beaucoup de dégâts pendant un petit laps de temps. C'est-à-dire que pendant 10-15 secondes, vous allez quand même pouvoir avoir des valeurs assez élevées, même plutôt très élevées, quitte à concurrencer même des classes qui sont sur un buil multi. Maintenant, effectivement, à passer ces 15 secondes de burst, vous allez drastiquement chuter. Bah, t'as plus rien, en fait. En fait, t'as plus de cooldown, t'as plus de dégâts zone du tout. C'est à partir du moment où t'as passé tes cooldowns, t'as plus rien. C'est ouf. Du coup, alors, donc là, t'as une optie où t'as Ravageur, tu vas avoir attaque circulaire et le brise-genou qui sont tes trois sœurs principaux qui vont faire des dégâts de zone et potentiellement tourbillon, mais ça, je te laisse nous en parler. Ouais, bah, en vrai, on va vite fait en parler du tourbillon où vous n'allez jamais l'utiliser. Vraiment, si vous êtes en train, vous ne l'utilisez jamais. Enfin, non, vraiment jamais. Moi, je ne l'ai pas dans ma barre, clairement. Sérieux ? Ouais, tout simplement parce qu'en fait, il faut garder à l'esprit que Blam, fait autant de dégâts qu'un tourbillon sur cinq cibles. Tout simplement. Ah. Donc, pourquoi on irait... Et vu que ça touche que cinq cibles, c'est ça en fait. C'est KPA5. Ah ouais, c'est chaud. Et là, le point de non-retour de la compétence, c'est pourquoi on utiliserait tourbillon alors qu'on peut utiliser Blam. Surtout qu'à côté de ça. Tu peux avoir des situations très particulières dans lesquelles tu ne veux pas faire de la prio de target, mais là, on est sur de la niche. En vrai, hors phase d'exec, avec ce... Ouais. Éventuellement, hors phase d'exec, vous pouvez remplacer, du coup, comme on a plus Blam, vous remplacez frappe mortelle et heurtoir par tourbillon. Ça régulera, effectivement. maintenant. à partir du moment où vous avez attaque circulaire de up, frappe mortelle passera devant. bien sûr. Et comme attaque circulaire est disponible, vous allez concrètement toutes les 15 secondes, vous allez dessous attaque circulaire. Tourbillon, ouais, va avoir juste ce laps de temps utilisable, mais comme on est sur un build de burst qui est utilisé en général pendant des moments de burst, vous avez en fait tout le temps en permanence avec Blam de disponible, donc vous n'avez quasiment jamais utilisé tourbillon. C'est pour ça que moi, je l'ai enlevé. Après, maintenant, comme tu dis, il y a quelques petits moments où éventuellement ça peut être utile. mais ils sont quand même peu fréquents. On va pouvoir s'attaquer du coup en rotation. Yes ! Je vous ai montré la belle rotale. En fait, il n'y a pas grand-chose qui change, contrairement à la rotation monocyble. Il y a toujours cette histoire de est-ce qu'on est en phase de burst, est-ce qu'on est en phase d'exec hors burst ou est-ce qu'on est en phase pardon de... Rien de... Pas si. Je ne sais pas trop, mais oui. Oui, je vois. En fait, la seule chose qui change, c'est que vous allez utiliser attaques circulaires on CD. Oui. Tout simplement pour pouvoir permettre à vos attaques qui touchent une seule cible d'en toucher une supplémentaire. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté vraiment là-dessus, c'est que le double cible du Warhammer est quand même parmi l'un des meilleurs doubles cibles du jeu. Donc, à ne pas négliger quand même. Donc... D'ailleurs, ça se voit, le fight où il passe le mieux, c'est Ultima. C'est Ultima. Oui, voilà. Il s'en sort plutôt bien sur ce fight grâce à ça. Donc, on va partir comme tout à l'heure, ce qu'on fait en phase de burst avec l'exec de disponible. là, on va juste enlever la fulgurance après la charge. Pas la peine de faire ça en multi cible. donc, on charge, avatar, briseguerre, ravageur. Et là, moi, j'ai fait une bêtise, j'ai utilisé l'attaque circulaire après tout ça. Donc, c'est bien de le montrer maintenant, comme ça, on ne le refait pas. Attaque circulaire, ça a toujours utilisé avant que vous commenciez à faire votre avatar. Comme ça, vous ne perdez pas de temps, vous ne perdez pas votre GCD à faire une attaque charge, attaque circulaire, avatar, ravageur, briseguerre, avant l'avatar. Ou après ? Avatar, briseguerre, ravageur, et on balance. De toute façon, avatar, il est hors GCD. Avatar, il est hors GCD, oui. donc avatar, briseguerre. C'est pour ça que d'ailleurs, on utilise l'attaque circulaire avant, c'est l'attaque circulaire à un GCD de 0,75 si je ne dis pas de bêtises, donc c'est moitié moins que la plupart des techniques. Donc en fait, vous allez utiliser avatar pendant votre attaque circulaire et en GCD, ce qui va vous permettre directement d'enchaîner avec briseguerre et ravageur. C'est pour ça qu'on utilisera l'attaque circulaire avant. Après sinon, comme pour monocyble, pendant cette phase, vous utilisez une seule touche, c'est votre blab, concrètement. Après, hors phase de burst, quand on est en multi-cible, on va faire juste du monocyble sur notre cible principal, toujours en ayant l'idée de garder sur notre cible principal le debuff. On fait des fulgurances et on fait des execs dès qu'on a fait une fulgurance avant. casse-crâne à toujours utiliser à 60 de rage au moins. Et puis voilà. Tu maintiens un attaque circulaire dès que c'est up. C'est ça ? Ouais, et attaque circulaire toujours quand c'est up. Donc toujours avec l'idée de faire votre blab et enchaîner avec une fulgurance. Dès que votre dot s'enlève, on remet un coup. Et casse-crâne quand on est à 60 de rage. Donc tu prends ta priori au target et tu fais exactement la même chose, juste tu mets ton attaque circulaire quand elle est up. C'est ça. Et après, en fait, concrètement, on fait la même chose qu'en monocyble, c'est juste qu'on va utiliser attaque circulaire dès qu'elle est disponible. Ou bien, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin et essayer de tourner autour. Si vous voyez que vous vous approchez d'une phase de burst ou d'une phase d'exec, essayez de garder cette attaque circulaire pour venir mettre des blab sur la cible qui est à 35% pour venir gratter. J'allais y venir justement. donc, ça m'amène à un point. L'attaque circulaire, c'est 30 secondes de cooldown. Le reste de tes CD, c'est 45 secondes, une minute trente. C'est-à-dire que si tu utilises l'attaque circulaire en cooldown, tu l'as au burst avec tout. C'est bien. 30 secondes après, ça ne te sert pas à grand-chose. 45, enfin, une minute après non plus et à une minute trente après, par contre, c'est vachement bien. Mais du coup, tu as deux attaques circulaires qui sont sur des non-crénaux de burst. Est-ce qu'il vaut mieux quand même faire 0, 30, 1, 1, 1,30 ou est-ce qu'il vaut mieux faire 0, 0,45, 1 minute 30 ? Il faut mieux faire la deuxième option que tu as proposée, c'est effectivement garder l'attaque circulaire pour le moment où vous allez enclencher votre burst ou mini burst pour essayer toujours de faire le maximum de dégâts pendant cette phase. Donc, il vaut mieux utiliser à l'open puis en paire avec le mini burst puis à nouveau sur le gros burst. Ouais, ça m'étonne pas. En même temps, en fait, quand tu vois un peu les sorts, c'est quand même la frappe du colosse, donc le truc de zone, le débat de zone, c'est quand même 30% de dégâts en plus sur les cibles. C'est énorme. Faut pas louper le coche, quoi. Ouais, non, mais tu te rends compte, à 30%, rien qu'Avatar, c'est 20% en plus, rien que quand t'actives les deux, tu mets 50% de dégâts en plus, t'as ta maîtrise, là, en toute l'occurrence, t'as 22% qui fait que tu tapes 22% plus fort quand tu débuffes, débuff qui est appliqué avec le ravageur, donc tu arrives à du, enfin, ça marche pas exactement comme ça, mais un truc comme 75% de dégâts en plus, c'est énorme. Ouais, c'est très très fort. Il y a aussi, quand même, je le spécifie, il y a Brice Guerre qui applique aussi le dot, il faut le garder. Ah oui, il applique aussi la blessure profonde. Ouais, c'est vrai que c'est pas la peine, par exemple, de faire une frappe mortelle pour refresh le dot si vous êtes sur le point d'enclencher une phase de mini burst ou de burst avec le Brice Guerre. C'est vrai qu'il faut garder ça à l'espoir. Bien sûr. Le ravageur aussi, de façon, il le met. Ouais, et le ravageur aussi dans tous les cas. Enfin, voilà, et puis le dernier truc, c'était pareil comme tout à l'heure, c'est en gros, quand vous êtes hors phase d'exec, toujours maintenir votre dot sur votre cible principal. Dès qu'attaque circulaire est up, vous faites des fulguerances, des heurtoires, frappe mortelle quand c'est disponible, heurtoire, heurtoire, on a une fulguerance qui proc, etc. Même chose si vous êtes en burst. Ça ne change pas. C'est exactement pareil comme au niveau. Donc, comme on a dit, il fait l'air potentiellement, le tourbillon peut avoir plus de valeur sur ces moments-là où tu n'as rien d'autre. Ouais, si on n'est pas en attaque circulaire, effectivement, tourbillon peut être l'option à utiliser. Yes, et du coup, tu peux nous refaire une grosse open que je vois les chiffres. J'ai un petit peu bougé, je ne voyais pas le détail. Juste pour le plaisir. Tu es un chasseur précis, mec. Oh, j'y suis qu'il y a, quoi. Voilà. Ça monte là-dessus. Ah ouais, ça monte bien. Ça monte vraiment bien. ça monte plutôt bien en zone, ça reste quand même agréable. Parce que là, tu as fait 300k en vraiment peu de temps. Ouais, ça reste quand même très fort. Après, ce qu'il faut garder quand même à l'esprit, c'est que la majorité de nos dégâts vont être faits en double cible. Voilà. C'est juste ça. Si vous avez une prio target à faire, c'est pas mal. Par contre, si vous voulez des dégâts constants sur l'IC, sur toutes les cibles, Warim, ce n'est pas son point fort. Effective. Ouais, c'est clair. on a les outils qu'on a. C'est ça. Yes. Et du coup, ça nous amène à Wicora, je vois que tu as le Luxe Toast, j'imagine, c'est le même que pour la specialie. C'est le bro, ça. Wicora de Luxe Toast, moi, je l'adopte sur tous mes personnages, c'est toujours clair, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas envahissant, moi, je trouve. donc moi, je reste sur Luxe Toast pour ça. Donc, n'hésitez pas à aller soit sur Wagyo ou soit sur Luxe Toast.com directement. Il y a une section Wicora et puis, vous avez exactement le même que moi, sachant qu'au fur et à mesure des patches et des extensions, il met ses Wicora à jour. C'est quand même plutôt agréable. Ouais, j'imagine que, par exemple, si tu joues Kiryan, il y a l'ajout de la spire, etc. Tout à fait. Et du coup, en termes d'utilitaire, on a déjà fait une passe sur la vidéo du guerrier Fury sur l'utilitaire, donc voilà, pour du détail, il n'y a pas hésité à aller checker la vidéo sur le guerrier Fury, mais est-ce que toi, il y a des petits trucs que tu vois à dire, par exemple, qui te viennent à l'esprit de vraiment, qui sont quand même importants, même ne serait-ce que sur le CD défensif du War, le fil de l'épée, par exemple ? Est-ce qu'il y a des trucs à savoir dessus ? Oui, il y a quelque chose à savoir dessus qui est très important, c'est que ça enclenche du coup à une phase où vous parez à 100% les coups. Alors, c'est un petit peu, c'est semblable à tout effet similaire qui engage la chance de parer, c'est que si vous vous faites taper par derrière, ça n'enclenche pas la parade. Donc, quand vous l'utilisez, faites toujours face aux mobs, dans le cas où, par exemple, vous avez fait une reprise d'aggro, ça peut arriver avec les blâmes, des fois, quand vous êtes en burst attaque circulaire et vous faites des gros blâmes. C'est-à-dire que tu veux entendre et toi le pen, donc, ouais. Ça peut arriver de reprendre l'aggro, donc effectivement, dans ce cas-là, utilisez par le fil de l'épée, mais restez toujours face aux mobs, jamais vous prendre de coups par derrière. Maintenant, en vrai, il ne faut jamais que vous repreniez l'aggro, normalement, surtout que vous utilisez votre CD dans l'optique de vous protéger d'une reprise d'aggro. Ça, c'est toujours utilisé au moment opportun, c'est-à-dire au moment où vous allez avoir un pic de dégâts qui va arriver ou qui est en train d'arriver, enfin, qui est en train de se passer, plutôt. Donc, ouais, n'oubliez pas quand même que c'est quand même 30% de réduction de dégâts dans tous les cas pendant le vision. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Sinon, à côté de ça... Ah, Duromal, voilà, Duromal est utilisable en guerre et arme. Bah non, en fait. Non, ils ne le disent pas non plus, sérieux ? Non, en fait, c'est encore pire que War Fury dans le sens où on a déjà du mal à générer de la rage et des fois, on a des faces creuses de l'infini. Donc, Duromal, en vrai, on a tendance à ne pas l'utiliser mais après, pareil que pour War Fury, comme j'ai pu le dire, c'est que vous pouvez l'utiliser effectivement si vraiment vous voyez que ça ne suit pas. si vous voyez que vous prenez trop de dégâts malgré que vous ayez utilisé votre réduction de dégâts par le fil de l'épée, votre réduction de dégâts avec le spell le renvoi de sort, pardon, si vous voyez à ce moment-là que ça ne suffit pas, vous pouvez utiliser un Duromal mais c'est quand même 40 de rage qui sont utilisés pour ne pas faire de dégâts. Donc, à utiliser avec parcimon. Sinon, à côté de ça, je ne fais pas vraiment rentrer dans les détails comme tu as dit puisqu'on avait déjà fait cette partie plutôt en détail sur War Fury donc ne pas hésiter à aller checker ça. Mais ouais, s'il y a bien un truc que je vous dis c'est vraiment renvoi de sort, pareil, ne pas hésiter à l'utiliser, soyez curieux sur son utilisation. Vous ne vous tromperez jamais à vouloir essayer de l'utiliser sur des dégâts magiques. Ça sera toujours bon à prendre. Des fois même, vous allez pouvoir être surpris de faire des renvois plutôt utiles. Maxi sera d'accord avec moi notamment sur Lady Inerva. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau sur Inerva. Vous allez pouvoir renvoi des sorts par exemple là-haut qui se met autour de vous et qui fait pop un nad à la fin. Vous pouvez carrément renvoyer ce sort ce qui fait que vous faites des dégâts déjà grâce au renvoi de sort mais en plus de ça vous allez faire des dégâts une fois que la compétence va disparaître sur le boss à hauteur de je crois que c'est 3 ou 5%. C'est énorme, 3 ou 5% du boss mais c'est monstrueux. Parce qu'en plus, comme dit, on peut du coup faire intervention sur son pote, renvoyer de sort, ça laisse deux chances de renvoyer. c'est vraiment fort. Donc soyez curieux avec le renvoi de sort, vraiment j'insiste, c'est vraiment un très bon sort qui est revenu avec Shadowland donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est tout bénef. Carrément, carrément, carrément. Et bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour de tous les trucs à dire pour aller casser du monstre, casser du raid et s'éclater avec un Warfury. Donc bah déjà, merci énormément à toi Mark. Merci encore à toi de m'avoir invité. Toujours un plaisir. Donc toi qui as regardé la vidéo, n'hésite pas évidemment à me dire ce que tu en as pensé, à mettre un petit pouce bleu, à partager à ta guilde, à tes amis, etc. La vidéo évidemment. Ça fait toujours grave plaisir. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.